Les montagnes blanches Premier tome de la trilogie des tripodes de John Christopher Traduit de l'anglais par Michel Postelaniec Chapitre 9 Le combat Le matin triste s'accordait avec notre humeur. Les pains étaient enveloppés d'une fine brume grise et froide qui nous réveilla tremblant alors qu'il y avait tout juste assez de lumière pour voir notre chemin. Trébuchant entre les arbres, essayant de nous réchauffer par le mouvement, nous sommes partis en mâchonnant des pommes de terre crues. Nous n'avions pas vu grand-chose de la vallée, la veille, et nous ne voyions rien alors. Il y avait davantage de lumière, mais la visibilité était limitée par la brume. Au-delà de quelques mètres, les troncs des arbres se fondaient dans un environnement monochrome. Bien sûr, aucune trace du tripode, aucun bruit non plus, seulement celui de nos pas, qui, sur le tapis d'aiguille de pain, était si faible qu'il ne devait pas porter beaucoup plus loin que notre champ de vision. Et encore, un jour plus tôt, cela nous aurait réconfortés, mais nous savions bien que ça ne changeait rien si notre poursuivant était pour l'instant hors de vue. Il l'avait été pendant plus de vingt-quatre heures avant de revenir nous surveiller, même dans la forêt de pain. Quand nous sommes sortis du sous-bois, nous avons eu les pieds trempés jusqu'aux chevilles par l'herbe humide. Il faisait très froid. Nous avions pris une allure plus rapide qu'à l'ordinaire, mais l'exercice ne nous réchauffait pas. Je tremblais, et mes dents claquaient un peu. Nous ne parlions pas beaucoup, et ce que nous disions était bref et pessimiste. C'était inutile de demander à Beanpole s'il avait trouvé une solution. Il suffisait de regarder son visage allongé et malheureux, pincé par le froid, pour voir que non. La vallée se terminait, et nous avons mis cap à l'ouest. D'après la carte, nous avions vu que, si nous conservions cette direction pendant quelques kilomètres, nous trouverions une pente moins raide. Nous avons continué de suivre les indications de la carte automatiquement, à défaut de mieux. Un gargouillis isolé et des murmures d'eau nous ont attirés. Nous avons trouvé une rivière que nous avons longée. Nous marchions depuis plusieurs heures, mais j'étais aussi gelé et misérable qu'au départ, et beaucoup plus affamé. Il n'y avait aucune trace de vie ou de nourriture. Puis, progressivement, la brume s'est levée. Le gris sale est devenu plus clair, translucide. Puis, il s'est argenté, et a laissé passer ça et là un rayon de lumière qui faisait miroiter brièvement la surface mouvante de l'eau avant de s'effacer. Notre morale a remonté un peu, et quand le soleil est apparu, d'abord comme un mince disque d'argent, et enfin comme un globe d'or incandescent, nous étions presque joyeux en comparaison. Je me suis dit que nous nous étions peut-être trompés en croyant que le tripode avait quelques moyens magiques de nous pister. Ses capacités à nous suivre étaient peut-être dues au sens, la vue, l'ouïe, qui n'était qu'un peu supérieur au nôtre. Et s'il en était ainsi, serait-ce impossible qu'il nous ait perdu au cours du long traché dans la brume ? Ce n'était pas d'un optimisme très rationnel, mais cela me réconforta. Les derniers voiles de brume se sont effilochés, et nous avons vu la large vallée ensoleillée que nous traversions, encadrée de hauteurs noyées dans les nuées blanches. Des oiseaux chantaient, à part eux, nous étions entièrement seuls, jusqu'à ce que j'entende un craquement lointain sur le flanc de la colline, et que je le vois, à demi-voilé par les nuages, mais hideusement réel. Dans l'après-midi, nous avons trouvé un champ de radis noir. Nous en avons arraché quelques-uns pour les manger. Leur goût était amer et piquant, mais c'était de la nourriture. Nous avons quitté la vallée et commencé la longue ascension des pentes assez douces, mais plutôt broussailleuses, et le tripode était à nouveau hors de vue, mais pas hors de nos pensées. L'impression d'impuissance, celle d'être pris dans un piège qui devait se refermer à un moment donné, allait s'accentuant. J'avais suivi les chasses aux renards à pied quand j'étais à Wharton, mais après cela, je n'en aurais plus aucune envie. Même le soleil qui flamboyait plus que jamais dans un ciel clair ne pouvait me réconforter. Quand les rayons furent bas sur l'horizon, et que Beanpole annonça une halte, je me suis effondré dans l'herbe, vide et épuisé. Les deux autres, après un court repos, se sont mis en quête, mais je n'ai pas bougé. Je suis resté allongé sur le dos, les yeux fermés, les mains jointes sous la nuque. Je ne bougeais toujours pas quand ils sont revenus, discutant sur la possibilité ou non de manger des serpents. Henry en avait vu un, mais l'avait raté, et en se demandant s'ils avaient assez faim pour en manger cru, puisqu'il n'y avait pas de bois pour faire du feu. J'avais toujours les yeux fermés lorsque Henry, d'une voix très différente et plus aiguë, a dit « Qu'est-ce que c'est ? » J'étais persuadé que ce n'était pas quelque chose d'important. Beanpole a dit quelques mots à voix basse que je n'ai pas compris. Ils ont chuchoté ensemble. Je gardais les yeux fermés face au soleil qui aurait bientôt disparu derrière les collines. Ils ont chuchoté de nouveau, puis Beanpole a dit « Will ! » « Oui ? » « Ta chemise est déchirée sous le bras. » J'ai répondu « Je sais, je l'ai accroché à un buisson épineux au bord de la rivière. » « Regarde-moi, Will. » J'ai ouvert les yeux, et je l'ai vu, qui m'observait attentivement. Il avait une expression étrange. « Qu'est-ce que tu as sous le bras ? » Je me suis assis. « Sous le bras ? De quoi parles-tu ? » « Tu ne le sais pas ? » J'avais mis ma main droite sous mon bras gauche. « Non, l'autre. » Je me suis servi de ma main gauche cette fois pour toucher mon aisselle. J'ai senti quelque chose dont la texture n'était pas celle de la peau, mais une texture plus lisse et plus dure. Quelque chose comme un petit bouton de métal, sur lequel mes doigts suivirent de légères striures, comme l'émail d'un filet. Je me suis démanché le cou pour essayer de le voir, mais je n'ai pas pu. Il semblait incrusté dans ma peau, sans séparation nette entre les deux. J'ai levé les yeux, et j'ai vu les deux autres qui m'observaient. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est le métal des résilles, » dit Beanpole. Il s'enfonce dans la peau comme le font les résilles. « Le tripode, » dis-je. « Quand il m'a pris près du château, croyez-vous ? » Je n'avais pas besoin de finir ma phrase. Leur visage me disait ce qu'il pensait. Je dis avec colère. « Vous ne croyez pas que je l'ai guidé ? Que je suis sous ses ordres ? » Henry dit « Il nous a suivis quelques jours après que tu nous as rejoints. Nous ne pouvons pas l'exclure, n'est-ce pas ? As-tu une meilleure explication ? » Je l'ai regardé fixement. Ce mystère de la capacité du tripode à nous trouver chaque fois, et celui du petit bouton de métal soudé à mon corps on ne sait comment, on ne pouvait pas les séparer. Ils devaient être en corrélation. Et pourtant, mon cerveau était indépendant. Je n'étais pas un traître. J'en avais la même certitude que celle d'être vivant. « Mais comment le prouver ? » Je n'envoyais pas le moyen. Henry s'est tourné vers Beanpole. « Qu'allons-nous faire de lui ? » Beanpole a répondu. « Nous devons réfléchir soigneusement avant de faire quoi que ce soit. Nous n'en avons pas le temps. Nous savons qu'il est un des leurs. Il leur envoie des messages avec son cerveau. Il aura sans doute envoyé un pour dire qu'il était découvert. Ils vont certainement arriver bientôt. » « Will nous a raconté que le tripode l'avait attrapé puis relâché, » dit Beanpole. « Qu'il était inconscient et ne se rappelait rien. Si son cerveau avait été asservi au tripode, aurait-il dit cela ? Et n'aurait-il pas fait attention une fois sa chemise déchirée plutôt que s'allonger en nous le laissant voir ? En outre, c'est très petit, pas comme les résilles et pas près du cerveau. Mais il nous repère grâce à cela ! » « Oui, je le crois aussi. » « La boussole indique le nord parce qu'il doit y avoir beaucoup de fer là-bas. Si on apporte du fer tout près d'elle, c'est lui qu'elle désigne. On ne peut pas voir ni sentir la chose qui lui fait faire cela. » Le tripode a pris Will quand il s'échappait du château alors que tout le monde dormait. Il n'était pas coiffé, mais il ne l'a pas été. Peut-être le tripode était-il curieux de savoir ce qu'il allait faire, où il allait, et il a mis cette chose en lui qu'il pourrait suivre comme une aiguille dans une boussole. C'était cohérent. J'étais sûr qu'il disait vrai. Je pouvais sentir le bouton sous mon bras à chaque petit mouvement que je faisais. Pas douloureux, mais je savais qu'il était là. Pourquoi ne l'avais-je pas senti avant ? La même idée avait dû traverser l'esprit de Henry. « Mais il a dû s'en apercevoir ! » dit-il. « Un truc comme ça ! » « Peut-être pas. As-tu dans ton pays des gens qui font des démonstrations avec des animaux, ceux qui se balancent en l'air entre des bars, des colosses et autres ? » « Des cirques ! » dit Henry. « J'en ai déjà vu un. » Dans un qui est venu dans ma ville, il y avait un homme qui faisait des choses étranges. Il disait aux gens de dormir et d'obéir à ses ordres et il faisait ce qu'il leur disait, même des choses qui leur donnaient l'aridio. Quelquefois, les consignes duraient longtemps. Un marin infirme de la hanche a marché correctement pendant une semaine. Ensuite, la douleur et l'infirmité sont revenus. « Maintenant, je le sens ! » dis-je. « Nous te l'avons montré, » dit Beanpool. « Sarrons peut-être la consigne. » Henry dit avec impatience. « Rien de tout cela ne modifie les faits. Le tripod peut le suivre grâce à ce truc et nous le capturer en même temps que lui. » J'ai compris ce qu'il voulait dire. « Il n'y a qu'une chose à faire, » dis-je. « Laquelle ? » demanda Beanpool. « Si nous nous séparons et que je n'aille pas dans la même direction que vous, il pourra encore me suivre mais vous serez tranquille. Aller aux montagnes blanches par un autre chemin ? Mais tu vas l'y emmener, c'est très probablement ce qu'il souhaite. » J'ai hoché la tête. « Je n'irai pas là-bas. Je retournerai sur mes pas. Et tu seras repris. Et coiffé ? Je me suis rappelé l'instant où j'avais été désarçonné d'Aristide, le sol s'amenuisant sous moi. J'espère ne pas être devenu blanc de peur à cette pensée. J'ai dit. « Il faudra d'abord qu'il m'attrape. » « Il t'attrapera, » dit Beanpool. « Tu n'as aucune chance de t'échapper. » En essayant de ne pas penser à ce que cela entraînait, j'ai dit. « Je peux au moins m'éloigner. » Il eut un silence. C'était, comme je l'avais dit, la seule chose à faire. Et ils étaient forcés de l'accepter. Il n'y avait aucune raison qu'ils disent quelque chose. Je me suis levé en détournant les yeux. Beanpool a dit. « Attends. Quoi ? » « J'ai dit qu'il fallait réfléchir. » « Et j'ai réfléchi. Cet objet sous ton bras, il est petit. Et bien qu'il soit fixé à la peau, je ne pense pas qu'il s'enfonce beaucoup. » Il marqua une pause et Henry dit. « Alors ? » Beanpool me regarda. « Il est loin de la grosse veine. Mais ça te fera mal s'il nous l'extirpons. » Je n'avais pas vu plus tôt où il voulait en venir et l'espoir me donna soudain le vertige. « Crois-tu que tu pourrais ? » « Nous pouvons essayer. » J'ai ôté aussitôt ma chemise. « Ne perdons pas de temps. » Beanpool n'était pas si pressé. Il m'a fait allonger, lever le bras et ses doigts ont palpé le bouton et la peau autour. J'avais envie qu'il s'y mette mais j'étais à sa merci et me suis rendu compte qu'il était inutile de montrer de l'impatience. À la fin, il dit. « Oui, ça fera mal. Je ferai aussi vite que possible mais tu vas avoir besoin de mordre dans quelque chose. Henry, tu dois lui tenir le bras pour qu'il ne puisse pas le rabaisser. » Il m'a donné la lanière en cuir de son sac à tenir entre mes dents. J'ai senti son goût âcre sur ma langue. Le couteau était celui qu'il avait pris dans la grande cité. Beanpool avait protégé la lame avec de la graisse et passé du temps à l'aiguisé. Elle ne pouvait pas être trop effilée à mon gré. Sur un mot de Beanpool, Henry me prit le bras et le tirant en arrière. Je t'ai couché sur le côté gauche, le visage tourné vers le sol. Une fourmi passa et disparut entre les brins d'herbe. Puis ce fut le poids de Beanpool l'accroupi sur moi. Sa main gauche palpa encore sous mon bras en suivant les contours du bouton. J'essayais de mordre dans le cuir quand il fit la première incision. Tout mon corps a sursauté et j'ai failli libérer ma main de l'étreinte de Henry. La douleur a été atroce. Ce fut suivi d'une autre incision et d'une autre encore. J'essayais de me concentrer sur la lanière que mes dents semblaient presque traverser. Je transpirais tellement que je sentais des gouttes rouler sur mon visage et j'en vis une tombée dans la poussière. Je voulais crier d'arrêter pour me laisser reprendre mon souffle et j'étais sur le point de recracher la lanière pour pouvoir parler quand un nouveau coup me la fit mordre de plus belle ainsi que ma langue. J'eus le goût chaud et salé du sang dans la bouche et les larmes aux yeux. Puis de très loin j'entendis la voix de Beanpole « Tu peux le lâcher maintenant ! » Et ma main et mon bras furent libres. La douleur toujours violente était douce comparée à celle qu'elle avait été un peu plus tôt. Beanpole s'est levé et j'ai essayé d'en faire autant. Pour cela il fallait que je bouge mon bras et j'en ai eu la nausée. « Comme je le pensais » a dit Beanpole « C'est seulement en surface. Regarde ! » Débarrassé du baillon j'ai regardé ce qu'il tenait dans sa main. C'était gris argenté environ deux centimètres de diamètre plus épais au milieu et s'amenuisant sur le pourtour. C'était compact mais donnait l'impression de centaines de petits fils juste sous la surface. Des bouts sanglants de ma peau y restaient attachés. Beanpole toucha le bouton avec son doigt. « C'est curieux » dit-il. « J'aimerais bien l'étudier. C'est dommage d'être obligé de le laisser. Son expression révélait un intérêt tranquille. Henry qui observait aussi avait le visage d'une teinte verdâtre. Devant les lambeaux de chair adhérent encore la nausée m'a repris et cette fois j'ai dû me détourner pour vomir. Quand je fus remis Beanpole examinait toujours le bouton. Pantelant je dis « Jette ça et partons. Plus loin nous serons d'ici. Mieux ça vaudra. » Il acquissa à regret et le lâcha dans l'herbe. Il me dit « Ton bras te fait-il très mal ? Je n'aimerais pas servir pendant une heure ou deux. » « Servir ? Au criquet. C'est un jeu que nous avons chez nous. » « Oh, peu importe. Allez, partons. Ça me fera oublier. » « Il y a une herbe qui soigne les blessures. Je la chercherai en chemin. » J'avais perdu pas mal de sang et ça coulait encore. Comme ma chemise en avait déjà épongé une partie, je l'ai roulée en boule pour me la mettre sous le bras. C'est ainsi que je me suis mise en route. L'idée optimiste que la marche me ferait oublier la douleur ne se concrétisa pas vraiment. J'ai continué à souffrir autant sinon plus mais j'étais débarrassé du bouton et chaque pas m'en éloignait un peu plus. Nous étions toujours en région sauvage mais assez découverte. Le soleil se couchait sur notre droite. De l'autre côté, nos longues ombres marchaient presque de front. Nous ne parlions pas. Dans mon cas, j'étais trop occupé à serrer les dents. Ça aurait été une belle soirée paisible si on avait été d'humeur à l'apprécier, calme et tranquille. Pas un bruit, sauf... Nous sommes arrêtés pour écouter. Mon cœur parut se contracter et l'espace d'un instant la douleur fit place à la peur. Ça venait de derrière, faible encore mais augmentant à chaque seconde l'horrible stridulation chevrotante que nous avions entendue dans la cabine de l'Orion, le cri de chasse des tripodes. Quelques secondes plus tard, il était visible, au pied de la colline et indubitablement à notre poursuite. Il était à quelques kilomètres mais il avançait vite, beaucoup plus vite semblait-il que d'habitude. Henry dit « Les buissons ! » Il n'a pas eu besoin d'en dire plus. Nous courions déjà tous les trois. Ce qu'il avait indiqué représentait un des rares abris du versant de la colline, le seul à distance raisonnable. C'était un petit taillis à hauteur d'épaule environ. Nous nous sommes jetés dedans, enfoncés au milieu et accroupis par terre. Je dis « Il ne peut plus me repérer, hein ? » « Le bouton, » dit Beanpole. « Le fait de l'avoir extrait a dû donner l'alarme. Cette fois, il nous suit pour nous attraper. « Crois-tu qu'il nous ait vus ? » demanda Henry. « Je ne sais pas. Il était loin et la visibilité est réduite. » En fait, le soleil était caché. Le soleil au-dessus de notre cachette était lavé de son or. Il était d'un bleu sombre mais encore terriblement clair, beaucoup plus que le matin où j'avais quitté le château. J'ai essayé de me consoler avec la pensée que j'avais été aussi beaucoup plus proche du danger alors. Le hurlement devint plus fort. Le tripode avait dû atteindre et dépasser l'endroit où Beanpole m'avait opéré. Ce qui signifiait... J'ai senti la terre trembler encore et encore avec de plus en plus de violence. Puis un des pieds du tripode traversa le bleu. J'ai vu l'hémisphère noir contre l'arc du ciel et j'ai essayé de m'enfoncer dans la terre. À cet instant, le hurlement s'est arrêté. Dans le silence, j'ai entendu le sifflement différent de quelque chose qui cinglait l'air et, regardant craintivement, j'ai vu deux ou trois buissons déracinés jetés au loin. À côté de moi, Beanpole a dit. « Il va nous avoir. Il sait que nous sommes ici. Il peut arracher les buissons jusqu'à ce que nous soyons bien visibles. ou nous tuer en les arrachant. » a dit Henry. « Si cette chose nous heurte. » Je dis. « Si je me montrais. » « Pas la peine. Il sait que nous sommes trois. Nous pourrions courir chacun de notre côté. » dit Henry. « L'un de nous s'échapperait peut-être. » Je vis d'autres buissons traverser les airs comme des confettis. « On ne s'habitue pas à la peur, » me dis-je. « Ça vous saisit aussi violemment à chaque fois. » Beanpole dit alors. « Nous pouvons nous battre. » Il a dit cela avec un calme dément qui m'a donné envie de gémir. Henry a dit. « Avec quoi ? Nos poings ? » « Les œufs de métal. » Il avait déjà ouvert son sac et fouillé dedans. Le tentacule du tripode siffla à nouveau. Il arrachait systématiquement les buissons. Quelques passages supplémentaires, une demi-douzaine au plus, et il nous atteindrait. « C'est peut-être ce que nos ancêtres ont utilisé pour combattre les tripodes. C'est sans doute pour cela qu'ils étaient dans le chouin de fer souterrain et ils en sont sortis pour se battre. » Je dis. « Et ils ont perdu. Comment crois-tu ? » Il avait sorti les œufs. « Que faire d'autre ? » Henry dit. « J'ai jeté les miens. Ils étaient trop embêtants à transporter. » Le tentacule traversa les buissons et cette fois nous fûmes éclaboussés de terre quand il les extirpa. Beanpole dit. « Il y en a quatre. » Il m'en donna un et un autre à Henry. « Je garde les autres. Après avoir tiré sur l'anneau, comptez cinq. Redressez-vous puis lancez-les sur le pied qui est le plus proche. L'hémisphère est trop haut. » Cette fois, je vis le tentacule entre les buissons alors qu'il en arrachait encore. Beanpole dit. « Maintenant ! » Il tira les anneaux de ses œufs et Henry aussi. J'avais pris le mien dans la main gauche et j'ai eu besoin de le mettre dans la droite. Ce faisant, la douleur me déchira l'aisselle et je l'ai lâché. Je le cherchais par terre quand Beanpole répéta. « Maintenant ! » Ils se redressèrent. J'attrapais le mien, ignorant la douleur de l'instant et me relevaient aussi. J'ai arraché l'anneau au moment où ils jetaient leur œuf. Le pied le plus proche du tripode était planté sur la colline à 30 mètres environ au-dessus de nous. Le premier lancé de Beanpole fut inopérant, roula à plus de 10 mètres de sa cible. Mais son second et celui de Henry tombèrent près du but. L'un de toucha le métal avec un bruit que nous entendîmes. Ils explosèrent presque aussitôt. Les trois explosions furent presque simultanées et des gerbes de terre et de poussière jaillirent. Mais elles ne cachèrent pas un fait évident. Les œufs n'avaient pas du tout endommagé le tripode. Il était aussi solide qu'avant et le tentacule sifflait cette fois directement vers nous. Nous nous sommes mis à courir. Du moins, j'ai essayé de le faire parce que, avant que je ne m'élance, il m'avait saisi par la taille. J'ai tenté de me libérer avec ma main gauche, mais c'était comme essayer de faire céder du roc. Il me tenait avec une précision étonnante, serré mais pas trop et il m'a soulevé comme j'aurais soulevé une souris. Sauf qu'une souris peut mordre et que je ne pouvais rien faire contre la dure surface brillante qui me tenait. J'étais emporté de plus en plus haut. Le sol rapetissait sous moi ainsi que les silhouettes de Beanpole et de Henry. Je les ai vus courir comme des fourmis. J'étais à hauteur de clocher, plus haut encore. J'ai levé la tête et vu l'ouverture dans le flanc de l'hémisphère. Je me suis rappelé l'œuf de fer toujours serré dans ma main droite. Depuis combien de temps avais-je tiré sur l'anneau ? Dans ma peur et ma confusion, j'avais oublié de compter plusieurs secondes. Il ne mettrait pas longtemps à exploser. Le tentacule me rapprochait du trou. Il était à 15 mètres, 10 mètres, 8 mètres. Je me suis redressé en prenant appui contre la lanière qui m'en serrait. La douleur m'a traversé le bras, mais je l'ai ignoré. J'ai lancé l'œuf de toutes mes forces et avec le plus de précision que j'ai pu. J'ai d'abord cru que j'avais manqué mon coup, mais l'œuf heurta le bord de l'ouverture et ricocha à l'intérieur. Le tentacule continuait à m'emporter. 6 mètres, 4, 3. Bien que je fasse plus près, l'explosion n'a pas été aussi forte que les autres, sans doute parce qu'elle eut lieu dans l'hémisphère. Il n'eut qu'un bruit sourd et plutôt creux. Le désespoir revint. Ma dernière chance s'était enfuie, mais à cet instant, j'ai senti le tentacule qui me tenait se relâcher et retomber. J'étais à trois fois la hauteur d'un grand pain, mes os éclateraient quand j'atteindrais le sol. Je me suis accroché désespérément à la chose contre laquelle je me débattais quelques secondes plus tôt. Mes mains saisirent le métal, mais je tombais inéluctablement. J'ai regardé en bas puis fermé les yeux au moment où la terre se précipitait vers moi, puis il y eut une secousse qui me fit presque lâcher prise et la chute cessa. Mes pieds tremblaient à quelques centimètres du sol. Il ne me restait plus qu'à lâcher prise et à descendre. Les autres m'ont rejoint. Nous avons regardé avec horreur le tripode. Il était légèrement de travers, mais debout. De là où nous nous trouvions, il ne paraissait pas avoir subi grand dommage, mais son tentacule retombait comme un serpent mort. Notre bourreau ne nous tourmenterait plus. C'était Les Montagnes Blanches Tome 1 de la Trilogie des Tripodes de John Christopher Chapitre 9 Le combat Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada